Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, commet la plus grave erreur de sa vie. Celle de ne pas soutenir le président Tissé qui dit, celle de ne pas condamner Paul Kagame. Je dis, c'est la plus grave erreur que le président Denis Sassou Nguesso commet de toute sa vie d'homme politique. C'est celle-là. Il sortirait plus grand et très grand même, que ce soit au Congo Brazzaville et au Congo Kinshasa, en condamnant ouvertement Paul Kagame. Je suis docteur en sciences politiques. C'est ma spécialité. Je dis ce que je pense, ce que je crois être vrai, ce que je crois être bon surtout pour nos peuples. Vous savez, Tissé Kedi aujourd'hui est pratiquement en train de se battre seul contre tous. Mais oui, seul contre tous. Vous avez un peu le président Ndaï Chimie qui est en train de... Mais vous savez, qui essaie de se rapprocher, de l'encourager, de le soutenir. Mais Ndaï Chimie, le président Bagaza, Jean-Baptiste Bagaza, avait déjà expliqué pourquoi le Burundi soutient le Congo par intérêt. Vous comprenez ? Ce n'est pas la même chose que le Congo Brazzaville. Mobutu est mort. Laurent Désiré Kabila est mort. Etienne Tissé Kedi est mort. Qui est maintenant le père de Tissé Kedi ? C'est Sassou Nguessou. Je ne sais pas s'il le sait, mais là je parle, là nous rentrons dans la politique en profondeur. Le père de Tissé Kedi aujourd'hui, c'est Sassou Nguessou. Et un père ne peut pas abandonner un enfant qui est en train de mener un combat. Si Sassou Nguessou ne soutient pas Tissé Kedi, c'est qu'il ne soutient pas les Congolais eux-mêmes de Brazzaville. C'est que si un Congolais de Brazzaville a un problème, il va le lâcher. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Je vous ai déjà dit que, quand on regarde un peu par rapport à ce que nous connaissons, notre culture, notre culture, aujourd'hui, la personne qui devrait être à côté de Tissé Kedi, pour le soutenir ouvertement, pas en cachette, non, ouvertement, dire à Kagame, stop ça. S'il le faut, tu prends, moi je prends mes soldats aussi, allez-y aider les soldats congolais. Eh oui, cette personne-là, c'est Sassou Nguessou. Parce que, nous avons le même ancêtre. Parce que le Congo, vous voyez ce qu'est en train de jouer, le jeu qu'est en train de jouer l'Angola ? L'Angola, c'est la chose, les Américains. C'est pour ça que ça ne peut pas s'arranger. L'Angola a une armée forte, elle pouvait envoyer ses soldats. L'Angola était content de venir bombarder le palais présidentiel au temps de Sassou Nguessou. C'est là qu'on voulait voir les Angolais. Parce qu'il y a trois pays qui sont liés, dont le destin est lié. Le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola. Je ne sais pas si les chefs d'État de ces trois pays-là le savent. Leur destin, là, il est. Ce n'est pas moi, c'est l'histoire qui le dit. C'est l'histoire. Il est lié. Moi, je suis de la tribu Bayaka, du Congo-Brazzaville. Mais cette tribu-là, ce sont des millions de Bayaka qui sont au Congo-Kinshasa, Congo démocratique. Alors qu'au Congo-Bas, c'est une petite tribu. Vous avez les Bakongo, toute la clique-là. Vous les trouvez là. Vous avez les Teké. Vous les trouvez au Congo-Bas, vous les trouvez au Congo-Kinshasa. D'ailleurs, la royauté, la dernière grande royauté congolaise, elle s'étendait du Congo-Brazzaville jusqu'au Congo-Kinshasa. Donc, si nous regardons cette histoire, nous regardons nos origines, Sasungueso, comme je disais tantôt, est le père de Tisekedi. De même que Sasungueso est mon père à moi, étant Congolais, de même Tisekedi est son père. Et plutôt son fils. Donc, si lui ne reconnaît pas Tisekedi, donc il ne peut pas nous reconnaître, avec nous autres-là. Il ne peut pas nous reconnaître aussi, même si on est du Congo-Brazzaville. Parce que lui, ses enfants, c'est ça, ses enfants biologiques. Alors, ça, c'est une philosophie, mais alors très limitée, qui ne se justifie pas, qui ne peut pas être admise pour un an de cette envergure. Quand on est un chef d'État, surtout, qui est resté longtemps au pouvoir, comme Sasungueso, qui a connu Momboutou, qui a connu Laurent-Désiré Kavaila, qui a connu Étienne Tisekedi, on ne peut pas avoir ce genre de pensée ridicule. Eh oui, mais d'ailleurs, les mariages entre les deux côtés, il y en a tellement que c'est que les limites des Belges et des Français et autres n'ont pas limité aussi ça. La culture que nous avons, c'est la même que quand vous êtes au Congo-Brazzaville, au Congo-Kitschassa, la langue que nous parlons, le Lingala, c'est partout, c'est de part et d'autre. Donc, je crois que le président Sasungueso serait celui qui devrait encourager, un, encourager, Tisekedi, à faire la guerre, à changer de partenaire, c'est lui qui allait le prendre à la main pour dire, écoute, fiston, on va ici, va voir un tel, va voir un tel. Qui? Personne ne condamne Kagame. Tisekedi est le seul à condamner Kagame. Le Burundi l'a condamné parce que le Rwanda a commis l'erreur d'entretenir des rebelles burundais parce qu'il veut aussi occuper le Burundi. Voilà pourquoi le président burundais se fâche. Tisekedi est quasiment seul contre tous. Il n'est pas encadré. Il n'est pas soutenu ni par le Congo Brazzaville ni par l'Angola ni par le Cameroun. Bon, le Cameroun c'est un peu loin mais le Congo Brazzaville surtout on est tellement lié que malgré les petits problèmes qu'il y a souvent des expulsions de part et d'autre les Congolais RDC expulsent les Congolais Brazzaville expulsent parce qu'ils se croient vraiment mieux que les autres ou je ne sais pas qu'est-ce qui prend ces dirigeants mais ça ce sont des détails. Là nous sommes dans une situation existentielle et on sait aujourd'hui que comme disait le Mumba le Congo c'est le cœur de l'Afrique si le Congo s'en sort si le Congo se développe toute l'Afrique centrale va décoller c'est pour ça d'ailleurs que les Occidentaux ne veulent pas ils se rassurent que le Congo ne puisse pas bouger ne puisse pas avancer j'ai dit c'est pour ça parce que le Congo démocratique c'est le moteur du développement de toute l'Afrique centrale et de tout la CEEA c'est là c'est le Congo démocratique tant que la guerre là va continuer tant que le Rwanda va continuer à s'agiter parce que je dis s'agiter puisqu'il ne prendra pas le Congo ça c'est clair mais ça va nous coûter encore plus de morts on est déjà à 18 millions de morts tant que le Congo ne va pas s'en sortir vous allez voir les difficultés que nous allons avoir Dieu a créé ses états avec chacun une mission celle du Congo démocratique c'est de s'en sortir pour tirer les autres vers le haut et s'il y a des dirigeants de l'Afrique centrale qui l'ont compris alors il est temps de changer vos positions ce que fait Kagame ce n'est pas normal ça personne ne peut l'admettre et ça ne se négocie pas je suis d'accord avec le président Tisekedi qui refuse de négocier avec Kagame je suis tout à fait d'accord avec lui la seule chose que je reproche encore une fois de plus Tisekedi c'est de changer de partenaire au lieu d'être là à augmenter les salaires des députés des sénateurs les gens qui gagnent beaucoup d'argent déjà pour rien du tout cet argent on devait prendre ça pour envoyer acheter des armes chez les russes parce que les russes vous ont des armes qui sont qui vous permettent de lutter efficacement contre ce genre de situation donc et je crois que la personne qui serait la mieux placée c'est le président Sassou Nessou je salue la rencontre qu'ils ont eue en marge du sommet extraordinaire qu'il y a eu à Addis Ababa mais je pense que le président Denis Sassou Nessou pouvait faire mieux parce que le Congo démocratique là c'est son pays Tisekedi là pour lui c'est son fils et s'il le considère vraiment comme étant son fils selon notre tradition africaine il peut faire mieux et il doit il a même l'obligation de faire mieux que ce qu'il est en train de faire oh dire c'est la saincité à la haine ou à la violence non Yabba Colervé Yamalémé encore une fois de plus bien aimé frères et sœurs soyez bénis soyez abondamment bénis par le dieu des chémiques et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des chémiques et par nos ancêtres angélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume et j'assume